Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Plume Lumière Tarot. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un test tout à l'heure avec les ventilateurs parce qu'aujourd'hui ici, il fait très chaud. Après un moment au jardin, j'ai décidé de rentrer et me mettre au frais, mais je n'ai pas l'air conditionné, j'ai l'air conditionnel. Alors j'ai de l'air à condition de mettre les ventilateurs. Alors c'est ça, j'espère simplement que le bruit ne va pas déranger sur la vidéo et je demande votre indulgence. Alors nous allons sans plus tarder commencer avec les signes cardinaux, c'est-à-dire les béliers, les cancers, les balances et les capricornes. Alors les cartes sont sorties. Alors on commence avec le bélier. Alors le bélier. Le bélier, j'ai l'impression qu'il y a des changements qui s'en viennent et ces changements-là vont apporter une dépense, une dépense à faire qui pourrait être quelque chose qui est relié avec de l'eau. Je vous dirais peut-être même un système de refroidissement parce que je vais vous montrer les cartes qui viennent. Un système de refroidissement ou encore de, ça pourrait être l'air conditionné sur une voiture, ça pourrait être changer un frigo. Bon, il y a quelque chose comme ça. Mais écoutez, c'est un besoin que vous avez au niveau de la famille, un besoin au niveau de la maison que vous allez devoir aller chercher et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est un petit peu un imprévu, c'est un changement que vous n'attendiez pas ou que vous n'espériez pas avoir à faire dans les médias qui vont peut-être vous surprendre. Et quand vous allez faire votre petite enquête avoir les coûts et tout ça, c'est peut-être que ça va vous rentrer dedans un peu pour le budget. Alors, il faut simplement faire attention, mais allez-y. De temps en temps, vous savez, on mérite bien une petite récompense. Et on voit ici, écoutez, tout à l'heure je vous parlais de quelque chose qui pouvait se relier à un air conditionné, à peut-être quelque chose dans la voiture qui a besoin d'un système de refroidissement aussi. C'est peut-être aussi parce que le frigo vous a lâché ou vous avez des problèmes. Écoutez, c'est très possible, mais vous allez avoir besoin de faire un petit effort de ce côté-là, très possible pour vous. Ou encore n'importe quel achat au niveau de la maison, il y a quelque chose qui pourrait... OK. Je vais arrêter de vous parler de l'air conditionné et tout ça. Je vais vous parler d'autre chose ici. Alors, oui, il est possible qu'il y ait quelque chose relié à la maison, la maisonnée pour les choses avec le liquide. Sauf que lorsqu'on arrive avec deux cartes comme ça, les belles petites cartes bonbons, il y a... On parle d'une récompense et on parle de l'hiver. L'hiver peut représenter, oui, les choses qui sont froides et ça peut représenter des choses qui vont s'arrêter. Un arrêt, ça peut être un arrêt parce que c'est une retraite, mais ça peut aussi représenter une période de trois mois. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de vivre, une chose que vous allez vous permettre, un cadeau que vous allez vous faire finalement, qui va avoir une portée pour vous pour une durée de trois mois. Bien entendu, le tirage, c'est sur le tirage de la semaine du 31 mai jusqu'au 6 juin. Alors, ça pourrait... Écoutez, il y a probablement quelque chose qui va comme... qui va juste arriver, que vous allez dire « Ah, mais tu sais, c'est de ça qu'apparaît ». Quelque chose qui va vous permettre de faire soit un achat qui va vous profiter à l'hiver, mais ça pourrait être quelque chose aussi relié à un refroidissement. Alors, écoutez, j'avancerai pas plus loin. Je sais, j'ai tendance parfois à être très pointilleuse ou un petit peu pointue, et parfois je perds des joueurs avec ça. Mais c'est pour ça que je donne plus d'informations parce que je me dis qu'il est très possible que certains d'entre vous vivent cette chose-là, mais la vivent peut-être dans d'autres conditions, dans d'autres volets ou d'autres aspects. On continue maintenant. La carte qui vous protège, on parle de la chamane. Alors, vous êtes un canal de la puissante guérison du divin. Alors, voici. Alors, voici la carte de la chamane. Votre carte de réflexion cette semaine, c'est « Transformer ». Alors, juste une piste pour cette réflexion-là lorsqu'on a une carte comme ça qui arrive. « Transformer ». Ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez déjà. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau que vous allez devoir aller acquérir, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà et que vous allez devoir adapter à un besoin qui est peut-être plus… qui répond peut-être pas nécessairement aux besoins présentement, mais que vous pouvez faire en sorte de transformer, de l'apporter, de l'amener à être capable d'utiliser à nouveau, d'être capable de l'apporter à répondre mieux à ce que vous avez besoin. Alors, voici pour vous, les béliers. On va maintenant commencer le signe du cancer. Le signe du cancer. Le signe du cancer, je ne vais pas vous chicaner, mais je vais vous parler très sérieusement. Les cancers, ce n'est pas la première fois que je vois des cartes comme ça qui passent pour vous. On voit beaucoup de fatigue. Vous en mettez beaucoup sur vos épaules. Vous vous accablez vous-même parce que vous prenez des responsabilités énormes. Vous vous êtes rendus fatigués. Commencez à écouter la petite voix à l'intérieur. Vous savez, vous avez travaillé tellement fort. Vous avez été… vous leur donnez tout cuit dans le bec. Vous leur donnez tout à la petite cuillère. Tout est là. Vous avez été généreuse de votre temps. Vous avez été généreuse ou généreux. Vous avez été généreux et généreuse de votre temps. Vous avez apporté votre contribution à 150 % comparé à ce que les gens dans la même situation auraient pu faire parce que vous avez donné énormément. Vous avez donné énormément. Et là, on vous retrouve, je ne dirai pas sur le derrière, mais on vous retrouve avec une espèce d'accablement comme de l'épuisement. Alors là, il faut décrocher. Vous avez besoin de prendre un peu de repos. Vous avez besoin de prendre un peu de recul. Vous avez besoin de prendre… d'enloter. Prenez soin de l'enfant en vous, là. Retrouvez-le, l'enfant en vous. Prenez-en soin. Voyez-vous, vous êtes une personne qui… les cancers, vous êtes des gens très intelligents, donc vous avez… vous êtes toujours à l'affût de nouvelles opportunités. Et vous vous posez toujours la question « Et si c'est encore mieux? Si j'étais encore en train de me positionner de meilleure façon? Si j'ai… » Bon, bien, regardez. Les opportunités, des opportunités vont toujours en avoir pour vous. Voyez-vous, on voit ici la porte. Voyez la porte, elle est fermée. Oui, mais voyez, la clé est sur la porte. Alors, vous avez toujours le loisir de pouvoir la prendre, cette opportunité-là, ou de la laisser là. Mais vous savez, vous avez besoin d'un petit trois mois. C'est une période… on parle ici du printemps, mais vous avez besoin d'un petit trois mois pour être capable de vous dégager un peu. C'est très prenant, c'est trop prenant ce que vous vivez. Et voyez-vous… je vais vous montrer tout de suite la dernière carte avant de vous donner la carte de protection. La dernière carte parle de sécurité. Jusqu'à quel point le fait de maintenir la cadence, jusqu'à quel point vous ne vous mettez pas en danger, là. OK? On parle de sécurité. Alors, on voyait la grosse… la carte de fatigue extrême, de grande fatigue, d'accablement, de besoin de repos, et vous avez ici la sécurité. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais on associe très souvent les mots santé-sécurité. D'accord? Alors, prenez soin de vous, faites attention. La carte qui vous protège actuellement, c'est… bien, ça, c'est la carte qui dit indépendance. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Et je vous dirais que le repos est la clé de votre santé et de votre petite vacance. Vous avez besoin de décrocher. OK? Alors, n'oubliez pas… je fais de l'humour. N'oubliez pas, c'est super important, les cancers. Vous devez essayer de vous dégager. Vous savez, si vous donnez tout ça à une entreprise, je vais vous dire, l'entreprise, elle va prendre tout ce que vous allez lui donner. Si vous prenez le temps pour vous, à ce moment-là, pour vous reculer, l'entreprise ne va pas vous envoie voir plus que ça. Elle va devoir s'arranger pour trouver des gens pour être capables de continuer le travail. Alors, ne soyez pas trop… vous travaillez fort et ce serait une erreur de penser que vous êtes indispensable. Parce que la journée où vous serez puis là, l'entreprise va trouver quelqu'un pour faire le travail. Alors, pensez à vous, pensez à votre famille, pensez à votre foyer, pensez à vos enfants, pensez à votre conjoint, conjointe. Pensez-y. D'accord? Alors, ça, c'était pour les cancers. Gros avertissement, les cancers, ralentissez. Si c'est votre dernière semaine d'efforts, finissez avec cette semaine-là d'efforts, puis après ça, congé. Basta. Ça suffit. Alors, on va passer maintenant avec les natifs du signe de la balance. Alors, on est rendu pour la balance. La balance, j'ai trois belles cartes qui sont sorties pour vous dès le départ. Vous savez, la balance, vous avez tendance à toujours essayer de, justement, poser le pour et le contre, essayer de réfléchir avant de poser un geste ou une action. Par contre, vous avez aussi cette façon parfois de surprendre et d'aller sans réflexion, puis boum, on se laisse aller complètement. Alors, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui s'en vient. Il y a un coup de folie et vous êtes très bien accompagné. La personne qui est avec vous, c'est une personne qui est très vive d'esprit, qui se sent très en contrôle. Ce n'est pas du nouveau pour cette personne-là. C'est un terrain connu et il y a un grand plaisir qui est là. Il y a un grand plaisir de se retrouver. Il y a un grand plaisir. Donc, prenez le moment qui passe. Un petit coup de folie. Faites quelque chose que vous ne faites jamais. Faites quelque chose que vous ne faites jamais. Parce que voyez-vous, regardez les cartes qui s'en viennent ici pour vous. On vous parle de clés, mais on vous parle de loisirs. J'ai l'impression que cette carte-là ne dit pas « Sortez avec vos copines, allez au restaurant, allez au musée. » Mais non, j'ai l'impression que ça parle plus de « Faites quelque chose qui vous fait quelque chose pour vous. » Quelque chose qui va vous sortir un petit peu de votre, d'une routine et qui va apporter de nouvelles opportunités. Qui va dire « Ah wow, tiens, bon. » Et c'est pour vous que vous le faites. Vous ne le faites pas pour quelqu'un d'autre. Je vais vous donner un exemple. Si jamais vous décidez que vous avez envie de prendre un cours de gym pour faire une perte de poids ou une mise en forme, bien, vous allez le faire, mais vous allez le faire pour vous. OK? Vous ne faites pas pour un ami parce qu'il est tout seul. Vous ne faites pas pour votre conjoint parce que vous voulez que vous trouvez belle. Non, non. Vous allez le faire parce que vous avez besoin de ça. Et ça va être une clé pour être capable d'apporter de nouvelles habitudes, d'aller chercher de nouvelles habitudes. D'accord. Alors, pour ça, justement, voyez, c'est où la carte qui s'en vient. C'est la fin et les commencements. Alors, il faut se débarrasser du vieux pour faire de la place pour le nouveau. Alors, on se débarrasse d'une vieille habitude et on en prend une nouvelle qui nous est profitable et qui nous fait du bien. Et permettez-vous les balances d'avoir un moment de joie. Permettez-vous de pointer du doigt le moment qui passe et dire, wow, là, ce moment présent, dans le moment présent, c'est du petit bonheur. C'est du bonbon. OK? Alors, donnez-vous cette opportunité-là. Et j'ai vraiment l'impression que cette semaine, il va y avoir quelque chose qui va vous surprendre. Et en fait, vous allez surprendre les autres parce que c'est vous qui allez avoir cette petite étincelle-là d'être capable de dire, wow, un grain de folie. Je me laisse aller vers ça, ce grain de folie. Faites-le. Ça fait du bien. On va maintenant passer aux capricornes. Capricornes. Les capricornes. Vous avez des cartes qui se sont bataillées pour sortir. J'en ai même quatre qui ont sorti presque tout de suite. Alors, on parle d'un lance de denier qui est un... Ça, c'est l'as de la matérialité. Ça veut dire, c'est du concret. Ça peut être du matériel. Ça peut être des contrats signés. Ça peut être des... Bon, c'est quelque chose qui est tangible et ça se place bien. Vous avez travaillé fort. En fait, vous avez gagné vos lauriers parce que vous avez fait tellement d'efforts qu'en fait, je pourrais même dire que vous êtes l'artisan un peu de ce succès-là. Alors, ça s'est très bien passé pour vous. Vous avez remporté cette victoire-là parce que vous avez mis des efforts pour aller les chercher. D'accord? Alors, parce que c'est important pour vous. Vous avez cette carte-ci qui est tombée tout de suite après la carte de cette victoire, cette belle victoire-là. Vous avez le coffre. Vous savez, le coffre, le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une carte d'abondance. C'est une carte d'abondance, mais pas juste pour l'argent et les honneurs. C'est aussi une carte de... C'est du bonheur aussi dans les choses qui comptent pour nous. Donc, le bonheur familial, le bonheur à la maison, bonheur avec la conjointe ou la conjointe, vous allez récolter les fruits d'un travail très fort, très dur que vous avez fait. On arrive par contre avec... On termine votre petite ligne de carte avec une carte qui parle d'attente. On vous donne vos réponses. Vous savez que vous avez votre contrat, vous avez votre... Bon, les choses se concrétisent et... vous gagnez... En fait, vous méritez les lauriers qu'on vous donne. Et là, on arrive avec cette carte-ci qui vous dit... Ah, ben là... Les 12 travaux d'Astérix, là. Hein? La maison où est-ce que maintenant, on va et ça prend du temps. On va... On tend un service à l'autre parce que bon, ça prend... Bon. Il y a la bureaucratie. Il y a des délais. Et là, c'est cette carte-ci qui arrive. C'est une carte qui annonce de l'attente. Tout n'est pas perdu. Ça serait qu'il n'y aura peut-être pas nécessairement dans le courant de cette semaine-là. Bon, tout, tout a chaud. Mais par contre, voyez-vous, on a ici de l'aide qui vous est envoyée. Alors, l'aide qui vous est envoyée, on voit que ça peut être pour soit des travaux, soit pour quelqu'un qui met l'épaule à la roue avec sérieux ou qui est un partenaire, un partenaire très fiable pour vous. Quelqu'un sur qui vous vous fiez et vous avez raison de vous fier. C'est quelqu'un qui travaille fort et qui va aller, qui va pousser dans la même direction de vous. Alors, réellement, c'est une super belle combinaison de cartes que vous avez pour être capable de débloquer les situations. La carte qui vous protège, on parle de la carte de la justice. Elle vous dit, alors, cette situation sera traitée de manière juste et équitable. OK? Je ne dis pas que ça va se traiter en votre faveur. Je dis que ça va être juste et équitable. Ça veut dire que si c'est mérité et si les bonnes actions ont été prises, ça va se solder pour, ça va se solder dans cette façon-là. Si, par contre, ça n'enlève pas qu'il pourrait y avoir de l'autre côté, de l'autre partie également, des avantages qui vont être sortis. Et c'est correct. C'est juste et c'est équitable. La dernière carte qui sort, c'est une carte toujours de réflexion. Alors, on arrive avec la carte de la sagesse. Alors, pour une carte de la sagesse, pour quelqu'un aussi brillant, intelligent, les Capricornes, vous voyez toute cette belle réalisation-là qui s'en vient pour vous. Dans ces réalisations-là, je vais vous dire, la sagesse vient juste donner une petite poussée pour vous dire d'être un peu indulgent, d'être un peu compréhensif. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas, qui ne vont pas travailler avec la même rapidité, qui ne vont pas travailler avec le même rythme que vous allez donner toujours. Par contre, il y a des efforts réellement. Il faut savoir apprécier les gestes qui sont donnés. Alors, avoir la sagesse, justement, d'accepter que tout le monde n'est pas nécessairement guéris à la même vitesse. Tout le monde n'est pas guéris à la même vitesse. Alors, il y a des... Mais par contre, les gens ont une efficacité. Par contre, ailleurs, il faut le reconnaître. Alors, c'est une sagesse qu'on vous demande d'opérer pour vos subalternes, les gens qui travaillent avec vous, vos collègues de travail ou encore avec votre conjoint, votre conjoint. Soyez zen. Alors, ceci conclut la lecture pour les cartes des signes cardinaux. Alors, j'espère que ces lectures vont être d'une belle guidance pour vous. J'espère que vous serez nombreux à me faire vos commentaires. Et pour ceux qui sont à leur première visite, bienvenue et j'espère que vous allez vous abonner à la chaîne. Alors, à très bientôt.